Et si ça ne marche pas sur l'un, tu fais l'autre. Ce n'est pas grave. Après, il y a des gens qui sont encouragés. Ils ont deux pages distinctes. Oui, voilà. Tu peux avoir une bonne couragée. Tu fais l'autre success entrepreneur. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, peu importe la niche que tu vas choisir, ce sera rentable. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question, Lionel. Du coup, on va prendre Ouattara. Ouattara. Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on va prendre l'or. Son papa, c'est le président. Il y a qu'on nous envoie de l'argent. C'est ça, même. Bonjour, Juselin. Bonsoir. En fait, ma question est toute simple. En fait, moi, j'aimerais me lancer dans la formation aussi. Voilà. Étant donné que moi, j'ai fait la structure, j'aimerais former les gens en ligne sur Facebook et sur WhatsApp aussi, bien évidemment. On avait commencé, comme il y a expliqué un peu à Valère, on avait un peu commencé sur WhatsApp, mais ça ne marchait pas, vu que c'était gratuit. Voilà. Et maintenant, voilà, on veut changer un peu de dimension, on veut partir sur Facebook et tout ça. Maintenant, en fait, on a un peu peur de se lancer, en fait. J'ai dit, on, parce qu'on est trois personnes. On a un peu peur de se lancer un peu. Donc, quel conseil vous avez à donner à, voilà, à vous, petits frères, ou pas d'y connu ça ? Ils veulent se lancer, mais oui, on veut. L'agriculture, c'est le secteur qui marche le plus dans les formations sur Internet. J'ai un ami qui est chatien, qui fait de l'agriculture. Un jour, j'ai posté juste sa photo. Il n'est pas formateur, j'ai posté juste sa photo par là de son entreprise d'agriculture. Il a eu beaucoup de gens, genre, forme-moi, forme-moi. Donc, moi, ce que je peux dire, il ne faut pas avoir peur. En plus, vous êtes trois. Donc, il ne faut pas avoir peur. La chose qu'il faut, créer une page, ou bien ça s'appelle, genre, voir l'agriculture autrement, ou agro-entrepreneur, je ne sais pas, comme vous voulez. Quant à créer cette page, vous ne venez pas dire, je viens vous vendre des formations. Les gens, ils s'en foutent de qui vous êtes. Ils s'en foutent de ce que vous savez. Ils veulent juste prendre quelque chose de vous. Tu vois, non ? Donc, les gens qui nous suivent, ils ne nous aiment. Ils s'en foutent de qui nous sommes. Donc, si on n'a pas cette intelligence de leur offrir quelque chose qu'ils veulent, ils ne vont pas avoir de l'amour et de la sympathie pour nous. Donc, c'est un cadre d'échange. Donc, pour que les gens t'aiment, propose, donne-leur quelque chose. Premièrement, tu viens sur une page, personne ne te connaît. Raconte ton histoire. Bonjour, je suis venu pour... Donc, tu racontes l'histoire d'agriculture. Et déjà, quand tu travailles dedans, toi-même, tu vas aller prendre des photos dans les champs, expliquer des choses. Combien de jours ça prend pour pousser ça ? Combien ça peut rapporter ? Tu dis, un champ m'a coûté comme ça. J'ai mis 200 000 de plantations. J'ai revendu tout ça. 800 000, ça m'a rapporté ça. Donc, ça, c'est des choses que les gens vont comprendre. Ah, donc, il y a des façons. Donc, il y a beaucoup de histoires. Et puis, une fois, quand les gens ont commencé à lire, 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 là, tu vas maintenant, tu vas voir les gens, eux, tout seuls, sans que tu vende quoi que ce soit. Tu dis, messieurs, explique-moi comment tu fais. Au début, tu dis aux gens, j'explique gratuitement, mais moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai dit aux gens, j'explique gratuitement, mais à contrepartie, vous me laissez un avis sur ma page. Tu expliques gratuit, tu te laisses un avis. Quand tu as eu cinq avis, maintenant, les gens qui viennent, tu te dis, maintenant, c'est payant. Tu commences au prix de 30 000, une petite formation de deux jours. Après, tu mets 65 000. Après, tu augmentes selon les gens. Mais je pense à ton niveau, quand ça rapporte de l'argent, tu peux commencer même à 150 000 pour que tu expliques. Mais tu vas me dire, mais qui va me voir? Écoute, nous tous, nous sommes sur Internet, on cherche l'argent. Mais quand tu vois quelqu'un qui est intelligent et qui veut faire quelque chose de concret et qui vient te parler en inbox, il dit, bonjour, entrepreneur à succès. En effet, je viens de créer ma page agro-business. Tu peux aller voir. Je fais les choses bien. Vous m'inspirez. J'aimerais que tu partages pour moi. Même sans paye. Si, ça dépend de mon humeur. Je ne suis pas obligé. Mais si vous savez comment aborder les gens, c'est quelque chose qu'un entrepreneur doit effectuer. Parce qu'il y a une fille qui m'envoie un message. Coucou, coach. Est-ce que tu peux partager mon truc sur ta page, s'il te plaît? Exactement. Je la connais. Elle a déjà été ma cliente. Mais là, je ne vais pas partager parce qu'elle ne sait pas comment aborder. Et si toi, tu dis, bonjour, Valère, j'ai suivi ta formation Facebook. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu pourrais me mettre en avant? Parce qu'au début, j'ai un peu du mal pour voir comment les gens vont penser. Ou bien, tu publies ses postes, tu l'identifies. Je ne dis pas qu'il va accepter. Mais ça peut arriver, la façon dont tu lui parles. Donc, il faut oser. Il faut oser. Donc, moi, je te donne... Moi, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Va créer ta page. Fais cinq postes qui marchent. Fais cinq postes. Et puis, tu écris à Valère. Il va me dire, je vais partager ton truc. Et je confirme. Ça, il est très, très large. Moi, je suis un peu casse-pieds parce que moi, je peux dire vraiment qu'en publiant, que ce soit vraiment un truc de qualité, tu vois, un beau visuel, pas un truc pris comme ça. Mais vraiment, Giseline, il n'est pas franchement... Quand il partage, il n'est pas... Je partage. Moi, je sais que si quelqu'un me plaît... Bon, il me plaît pas en tant que femme. Mais il me plaît. Si quelqu'un fait les choses bien, que j'aime et que je trouve, c'est carrément que quelqu'un, si quelque chose est sérieux, je le fais. Et donc, je vois sa sériosité. Je parle de l'écrit, même si je n'ai pas parlé beaucoup. Donc, si tu reviens avec ta page et tu me montes à faire cinq publications et qu'il y a dix personnes, il y a dix personnes qui ont aimé ta page. Juste, tu dis à Valère, juste parce que je te connais grâce à Valère. Après, je partage pour toi. Il n'y a pas de souci. Je ferai un post où j'identifie ta page et tu vas voir 500 personnes la même journée. Et si tu trouves 500 000, tu nous envoies la team. Voilà. Non, Valo, non, Valo. Ok, bon, merci. Super, merci, Watar. On va passer la parole à quelqu'un. À Laure, Laure. Oui, Laure avait une question. Laure. On entend, Laure, active ton micro. Parfait. Voilà, vous entendez maintenant. Yes. Très bien. En fait, ce n'est pas tant une question. Je pense que c'est Victorien qui a parlé de... Comment... Qui demandait comment faire pour... Pour publier ou quelque chose dans le genre. Publier tout le temps, je ne sais plus trop. Oui, oui, c'était un truc comme ça. La régularité. Oui, pour avoir toujours du contenu de qualité à publier. Et... Gisela a répondu dans le sens où il avait déjà d'autres publications. Avant, oui. Et autres, voilà. En fait, il a aussi parlé de... Là où je voudrais vraiment intervenir, c'est là où il a parlé de YouTube. Donc, peut-être aller se former d'abord pour... Voilà. Se former gratuitement parce que lui, il a payé carrément 5 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Je voudrais dire... Intervenir à ce point précis... À ce niveau précis. Pour dire quoi ? Quand on veut... Mon avis, c'est que quand on veut se lancer en entrepreneuriat à travers d'abord en ouvrant peut-être une part sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut au préalable faire un choix. Soit on décide d'apprendre en autodidacte, ce qui va prendre beaucoup plus de temps. Soit on décide de se former. Maintenant, ça dépend des objectifs qu'on a. Moi, par exemple, je suis... Avant, je me disais bon, il faut que j'apprenne en autodidacte. Il y a des trucs que j'apprends en autodidacte comme peut-être l'infographie. J'arrive déjà à quand même monter les visuels et tout. Mais je dis pour passer à un autre niveau, il faut que je me forme. Attends, attends. Excuse-moi, excuse-moi. Tchati, que tu me fais montage de vidéos ? Non, montage photo, d'abord. Ah, OK, OK, OK. Montage photo. Montage vidéo, là, je suis encore vraiment débutante, très débutante, en fait. J'aimerais bien avoir un test avec toi plus tard. Bon, finissons d'abord le truc. Donc, je disais que pour vraiment, je vais dire quoi, exceller, il faut se former pour passer à un autre niveau. Parce que quand on en prend en autodidacte, les inconvénients, c'est quoi ? C'est que, premièrement, ça prend beaucoup trop de temps. on fait beaucoup d'erreurs. Ça peut prendre un, deux, trois ans, voire même cinq ans parce qu'on est peut-être, on est un peu désorienté. On ne sait pas vraiment comment faire parce qu'on apprend encore, on expérimente. et aussi, l'autre inconvénient, du moins, je dirais plutôt l'avantage, c'est que ça nous permet de déprouver d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada